Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Aujourd'hui j'avais envie de filmer parce que déjà je me suis réveillée avec... Bon, j'ai eu toute une histoire aujourd'hui. Ma journée a très très mal commencé. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre pour penser à autre chose, quelque chose de plus fun. Donc j'ai décidé de filmer aujourd'hui. Mais il se trouve que je n'ai pas le temps pour faire des montages et tout ça. Donc j'ai voulu faire quelque chose de vraiment simple, de facile à filmer. Donc un tag. Alors je devais faire un tag mais je me suis rendu compte que je n'avais pas les questions. Donc je ne peux pas faire celui-là. J'ai choisi de faire un autre, ce sera le no cut tag. Alors comme son nom le dit, c'est un tag dans lequel il ne faut pas faire de découpage, de montage. Donc vous allez entendre plein de bruit, des gens qui passent, des motos qui passent. Donc je suis déjà désolée pour ça. Et aussi vous allez voir tous mes tics dans cette vidéo. J'espère que ça ne va pas trop vous déroger. Et j'espère aussi que je ne vais pas trop parler parce que je parle beaucoup. Donc il y a 20 questions. On va commencer tout de suite pour ne pas que la vidéo dure trop trop longtemps. Alors, première question. Quel est ton logiciel de montage ? Alors j'utilise deux logiciels. Vous avez pu remarquer que j'ai une nouvelle introduction pour mes vidéos et une outro, une intro. Donc l'outro, je l'ai fait ce qu'il y a à la fin de chaque vidéo. Je vous invite à vous abonner et avec mes liens vers les réseaux sociaux ou à regarder ma vidéo précédente. Je l'ai fait sur un logiciel de photo. Je réponds à cette question-là vraiment en détail parce que beaucoup, beaucoup de personnes m'envoient des messages pour me demander quel logiciel j'utilise, comment est-ce que je fais mes montages, tout ça. Donc je préfère répondre directement dans cette vidéo. Donc voilà, je disais que j'ai fait mon outro sur un logiciel de photo. Donc c'est déjà pré-enregistré. Tout ce que je fais, c'est d'ajouter la vidéo. Et mon intro aussi, je l'ai pré-enregistré et je l'ai fait avec le logiciel Sony Vegas Pro 11. Donc, puisque avec, j'utilise, pour faire mes montages, j'utilise Movie Maker qui est sur tous les ordinateurs Windows. Donc c'est ce que j'utilise pour faire mes montages. Et puisque, avec ce logiciel-là, je ne peux pas mettre mon intro que j'ai déjà pré-enregistré parce que ce n'est pas le même format. Donc du coup, quand je finis de faire mon montage de ma vidéo, tout ça, je prends la vidéo compressée que je transfère sur Sony Vegas Pro et auquel j'ajoute mon intro et mon outro. Donc voilà comment est-ce que je réalise mes vidéos. Ça fait beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. Mais bon, heureusement que c'est fun et que j'aime ça. Donc du coup, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais je pense vraiment à investir encore dans un nouveau logiciel parce que, malgré tout ça, quand je finis de faire mes vidéos, ma vidéo est trop lourde. Du coup, ça me met beaucoup de temps à charger sur YouTube. Surtout que je n'ai pas une collection très rapide. Donc du coup, c'est vraiment fatiguant. Donc j'espère que je pourrai trouver un logiciel beaucoup moins contraignant. Deuxième question, comment tu t'appelles ? Alors, je m'appelle Marilyn, comme Marilyn Monroe. Donc voilà, je m'appelle Marilyn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne. D'ailleurs, je profite pour vous dire vraiment merci, merci, merci de me suivre. Merci de laisser des commentaires, de laisser des commentaires positifs, de laisser des commentaires constructifs, de m'encourager sur ma chaîne. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que, mine de rien, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et même si je prends plaisir à le faire, j'aime bien savoir que j'ai du soutien. J'aime bien savoir que vous aimez mes vidéos, qu'enfin, qu'il y a des gens qui regardent quand même mes vidéos, que je ne fais pas ça dans le vide. Donc vraiment merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui sont là depuis longtemps, qui viennent d'arriver. Donc voilà, moi c'est Marilyn. Enchantée ! Quel âge j'ai ? J'ai 24 ans. Ouais, j'ai eu 24 ans le 27 mars. Donc oui, je le fais vieille. Ouais. Ton ta youtubeuse préférée ? Alors, je pense qu'elle a déjà répondu à cette question plusieurs fois dans des tags. Je n'ai pas vraiment de youtubeur ou de youtubeuse préférée parce que j'en suis vraiment beaucoup. Et je trouve que chacun, chacune a quelque chose à apporter. Donc du coup, je n'ai pas vraiment de préférée. J'aimerais bien dire le monde de Prinsiline. Mais ce serait un peu trop... Selfish. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. Dans quelle région habites-tu ? Alors, j'habite dans la région du Sous-Massadra. Vous pensiez que je n'allais pas connaître la région ? Je connais quand même la région. Je connais quand même. J'habite à Agadir au Maroc. Donc voilà, c'est là que je fais mes études. Donc, quel pouvoir aimerais-tu avoir ? Alors, ça c'est une question assez compliquée. Désolée. Alors, ça c'est une question assez compliquée parce que je suis un tout petit peu fan de fiction. Tout ce qui est super héros, c'est mon truc. Donc, du coup, il y a tellement de pouvoirs que j'aimerais avoir. Comme par exemple, le pouvoir de se téléporter comme dans Dragon Ball Z. Se téléporter d'un endroit à un autre. Ça, ça me permettrait de voyager comme j'ai envie. Parce que vous savez que je suis fan de voyages. Ça me permettrait un moment de rencontrer ou de m'imprégner de plusieurs cultures. De voir plein plein de choses différentes. De voir le monde, d'explorer le monde en détail. Et j'aimerais aussi avoir le pouvoir de lire dans les pensées. Parce que oui, lire dans les pensées comme Superman, ce serait pas mal du tout de savoir réellement ce que les gens ont dans la tête. Parce que les pensées, c'est quelque chose de très, comment on dit, ça a un grand impact. Parce qu'il faut bien qu'on pense d'abord avant de pouvoir sortir nos paroles. Donc, du coup, ce serait vraiment bien de savoir exactement ce que les gens ont dans la tête. Ce qu'ils ont contre toi. Ce qu'ils pensent réellement de toi. Parce que les gens sont tellement hypocrites de nos jours. Voilà. Il y a quelques pouvoirs encore que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir aussi le pouvoir de faire, de rendre les gens heureux. Voilà, le pouvoir de partager, je sais pas, le bonheur, la bonne humeur. De rendre vraiment les gens heureux. De pouvoir exaucer peut-être les voeux des gens. Je sais pas, de rendre les gens heureux, quoi. Voilà, de rendre les gens heureux, tout simplement. Il manque tellement, tellement de bonheur dans ce monde. La joie. Vraiment, il manque ça, quoi. À notre monde. C'est pour ça que notre monde est en train de se perdre, je dirais. Donc, voilà. Redonner le sourire à tout le monde, ce serait vraiment un giga méga pouvoir. Donc, je vais m'arrêter là parce que je parle trop. Mes origines. Donc, je suis ivoirienne. Voilà, je ne suis pas carmogonaise. Je ne suis pas congolaise. Je ne suis pas tongolaise. Je ne sais pas, sénégalaise. Ici, au Maroc, quand tu marches dans la ville. Ou, oui, quand tu marches dans la ville ou que tu arrives quelque part. La première chose qu'on te demande. Sénégalaise. Sénégalaise. Maria ou Fatou. Euh, non. Non, non, non. Je ne sais pas, je n'ai pas écrit Sénégal sur mon front. Donc, voilà. Tous les noirs ne viennent pas du Sénégal. Tous les noirs ne viennent pas de... Qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux reprendre à vous alors que ce n'est même pas de votre faute. Bref. Je suis ivoirienne. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne le savent pas encore. Voilà. Mon jeu vidéo préféré. Je vous ai déjà dit que j'étais fan de jeux vidéo. Non ? Non ? Alors, le jeu vidéo qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est Crash. J'ai trop aimé ce jeu-là. Il y a aussi Mario que j'ai beaucoup aimé. Euh... J'aime aussi les jeux de course. Donc, je dirais... Euh... J'ai oublié le nom. Need for Speed. J'aime aussi ce jeu-là. Les jeux de course, de voiture. J'aime aussi, euh... Les jeux d'aventure, comme, euh... Tomb Raider. Ou, euh... Ou, euh... J'aime Dragon. J'aime aussi les jeux de combat, comme Dragon Ball, Street Fighter. Ou, euh... Tekken. Tekken ! Yeah ! Bref. Vous l'aurez compris, je suis fan de jeux vidéo. Et oui. Je joue encore aux jeux vidéo. Ce n'est pas si grave. On peut aimer les poupées et aussi les jeux vidéo. C'est pas si grave, non ? Non ? Non ? Bref. Quel est... Euh... As-tu un animal de compagnie ? Non, je n'ai pas d'animal de compagnie. Je n'en ai jamais eu. Parce que ma maman n'a jamais voulu qu'on ait des animaux à la maison. Euh... Tout simplement parce qu'elle dit qu'un animal, c'est... C'est comme un être humain. Il faut pouvoir s'en occuper. Il faut le soigner et tout ça. Et que ça faisait des frais. Qu'en plus, on n'était pas assez responsable. Et qu'elle avait déjà beaucoup d'enfants. Donc, voilà. Mon acteur préféré. Alors, mon acteur préféré. Ça, c'est une question vraiment difficile. Mais, je dirais Johnny Depp. J'adore Johnny Depp. Il est drôle. Il est fascinant. C'est un acteur fascinant. Il interprète. Quand il décide de se mettre, de prendre un rôle. Il s'imprègne vraiment de son rôle. C'est pourquoi j'adore Pirates des Caraïbes. Ce qui m'emmène à la question suivante. Quel est mon film préféré ? J'adore Pirates des Caraïbes. J'ai regardé tous les tomes. Mais au moins une dizaine de fois chacune. J'adore. Et j'aime aussi Fast and Furious. J'adore ce film. J'adore. Je viens de vous dire que j'aimais les jeux de Kouss. Donc, du coup, si on fait le rapport, vous voyez un peu. J'adore ce film. J'adore les acteurs de ce film. J'aime trop ce film. D'ailleurs, j'ai regardé le dernier Fast and Furious. Et je... J'étais de vous... Je t'ai conseillé de vous ma télé ou mon ordinateur. J'étais là... Oh ! Non, mais ceux-là, ils ne nous ont pas respectés. Mais moi, 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 moi. J'adore ! Je m'emballe. Je m'emballe. Oui. J'aime aussi les films de fiction comme Harry Potter. J'adore Harry Potter. J'ai vraiment beaucoup aimé Harry Potter. J'ai aussi aimé Le Monde de Narnia. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime aussi les films d'aventure comme La Momie, comme Une Nuit au Musée. En fait, j'aime surtout les films où il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs tomes. Les films qui ont plusieurs tomes. J'aime beaucoup ça. J'aime aussi... Donc, voilà. Je vous l'aurai compris. C'est difficile pour moi de dire un seul film que j'aime. Il y en a plein, plein, plein encore. Mais ça ne me vient pas en tête là, mais non. Alors, quelle est ma série préférée ? Ça aussi, c'est une question très, très difficile. Parce que je suis une fille à série. Je suis une nana à série. Je regarde, je bouffe les séries comme les gens bouffent les romans. Voilà. Je regarde plein, 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 plein de séries. Et je ne peux pas vous dire ma série préférée. Par exemple, j'adore Le Mentaliste. C'est fini maintenant. Mais j'ai trop aimé la dernière saison. C'est fini comme je voulais que ça finisse. J'adore cette série. C'est drôle. J'aime trop l'acteur principal. Jane, Patrick Jane. J'aime sa façon de faire les choses de façon très différente. Et soupçonnée. J'aime son esprit taqué. J'aime son esprit... Voilà. J'aime trop cette série. J'aime aussi New Girl. J'aime aussi How I Met Your Mother. J'ai adoré cette série. J'aime The Big Bang Theory. Personne n'aime cette série. Mais moi, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi. Je l'adore. J'aime plein, plein, plein de séries. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale série. Pour vous parler en détail des séries qu'il faut vraiment que vous jetiez un oeil. Que vous regardiez les séries qu'il faut absolument que vous regardiez. Les séries qu'il ne faut pas regarder. Parce que oui, il y a des séries qui m'ont vraiment déçue. Comme Orange is the New Black. Oh, j'ai détesté cette série. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Pour ne pas que la vidéo soit trop trop longue. Ensuite, quelle est ma pire honte ? Alors, je vous l'ai dit une fois. Je suis quelqu'un qui a honte pour tout et pour rien. Alors, je ne pourrais pas vous dire quelle est ma pire honte. Parce que je peux avoir honte là tout de suite. Comme ça. Et ce serait pire pour moi. Donc voilà, je ne sais pas. Alors, quelle est ma saison préférée ? J'aime beaucoup cette saison là. La saison du printemps et de l'été. La mi-saison printemps et l'été. J'adore parce qu'il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Donc voilà. La youtubeuse que tu détestes ? Je ne déteste personne. Je n'aime pas détester les gens. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de... Comment dire ? Des efforts. C'est beaucoup de... Le mot ne me vient pas. Oui, c'est beaucoup d'efforts qu'on gaspille. Beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Donc du coup, j'aime pas... J'aime pas avoir une dent contre les gens. J'aime pas... Si quelqu'un me fait du mal, je préfère l'oublier carrément. Donc, voilà. Et là encore, il faut que je connaisse vraiment la personne. Alors que les youtubeurs, les youtubeuses, ce sont des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Qu'on ne voit qu'à travers des vidéos. Et on ne voit que ce que l'on veut voir. Donc du coup, je ne peux pas me baser sur ça pour détester quelqu'un. Moi ou ma meilleure amie ? Alors, je n'ai pas une seule ou un seul meilleur ami. Je ne suis pas une fille à meilleure amie. Bizarrement, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de... Comment dire ? De déceptions avec mes amitiés. Du coup, je suis quelqu'un qui reste vraiment très loin des gens. Mais quand même, je peux vous dire que j'ai des copines avec qui ne sont même plus mes meilleures amies. Ce ne sont plus mes copines, ce sont mes soeurs. Parce qu'on a traversé tellement de choses ensemble. Et elles sont 5 ou 4. Donc voilà. Je sais qu'elles regardent tout le temps mes vidéos. Et je vous fais plein plein de bisous les filles. Vous allez vous reconnaître. Donc voilà. Ma marque, la marque de mon téléphone. Alors, j'ai un Samsung S3, je crois. Voilà. Le nom de la personne que tu détestes. Voilà, on revient à la question précédente. Le nom de mon premier animal de compagnie. Je n'en ai pas eu. Et la dernière question. Ta date de naissance. Je suis née le 27 mars 1991. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Enfin. Je suis sûre que ça fait au moins 20 minutes. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. Que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes discours interminables. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.